bonjour tout le monde et ça vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dans cette deuxième vidéo dédiée à rabbitmq on continue notre lancé après l'introduction n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos dédiées à rabbitmq et à la chaîne n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne parlez-en et autour de vous mettez des pouces bleus etc alors l'objectif aujourd'hui c'est de découvrir les principales définitions qui amènent des concepts au niveau de rabbitmq donc pour commencer on va donc revenir sur le principe de base de rabbitmq où on a un produceur une queue et des consumers on va voir que c'est un petit peu plus complexe bien sûr que ça avec des choses qui sont un peu plus abouti et qui permettent du coup de gérer différents cas de figure on verra ça par la suite alors première définition importante le produceur donc on l'a vu on en a parlé lors de la vidéo précédente son objectif c'est quoi c'est de créer des messages et de les pousser dans ces fameuses que même si c'est un petit peu plus complexe que ça en tout cas de pousser ça vers les serveurs rabbitmq lui l'objectif de ce produceur ça va être de mettre en forme ces messages suivant un format donné peu importe ça va du gson plein texte ou autre ça va donc ce produceur va utiliser généralement une lab et une librairie donc qui va lui permettre de simplifier son mode de connexion au à ce qu'on appelle les brokers ou les serveurs rabbitmq avec différents types de langages possibles python java php etc son but donc c'est d'envoyer un message de constituer un message et de l'envoyer dans cette queue avec un mode sécurisé notamment avec un couple user password et éventuellement on l'a vu lors de la vidéo précédente possiblement avec des du tout simplement du la sécurisation versé via certificat alors l'autre définition importante c'est ce qu'on appelle un broker donc à la pâle à la place de se dire donc d'un côté on a produceur de l'autre côté on a consumer et au milieu on à nos fameux brokers on a le même la même définition que pour kafka finalement c'est quoi c'est un des serveurs qui porte rabbitmq qui peuvent être éventuellement en mode cluster donc le story z et qui vont héberger les queues en question donc ça c'est quelque chose qui est important derrière vient aussi des notions de sécurité et de cloisonnement qui sont importantes ce qu'on verra notamment avec les v host dans une définition un petit peu plus loin l'objectif étant donc à ses serveurs de pouvoir créer des formes d'isolation au sein même de ses propres instances derrière on a quoi on a donc les consumeurs les consumeurs donc là c'est ils vont chercher à s'abonner à une queue pour consommer les messages et là encore avec différentes librairies dans différents langages possibles et on l'a vu avec le protocole amqp on a la possibilité d'avoir des produceurs dans un langage et des consumeurs dans un autre langage les messages peu de choses à dire ils sont de différents types alors il manque un petit test ils sont de différents types donc de différents contenus et on va pouvoir y disposer des leaders aussi typo est donc englober tout ça de métadonnées ce qui va permettre également donc de pouvoir consommer ses messages il est routé on verra ça un petit peu plus tard et derrière ces messages sont ordonnés pour pouvoir être consommé dans un ordre donné ils peuvent être répliqués ou non répliqués éventuellement suivant le cas figure à l'aide de mirroring ou non alors derrière donc du coup si on revient sur les principaux rôles donc finalement on a les produceurs le broker ou les brokers et le consumer in fine et alors si on focus on zoom un petit peu plus sur le broker qu'est ce que l'on a comme chaîne dans ce broker premier élément d'entrée au niveau du broker c'est le chanel le chanel lui c'est quoi c'est vraiment le point d'entrée de connexion des clients donc des produceurs et son objectif ça va être quoi ça va être de multiplexer les connexions et de gérer la connexion elle même donc si on prend un bout de code par exemple ici en go et bien on va créer une connexion à partir de ceux de chanel pour pouvoir ensuite publié par la suite des messages derrière on a on enchaîne avec un deuxième élément qui lui est centrale et très très important au niveau de rabbitmq c'est ce qu'on appelle les exchange ces exchange leur objectif c'est quoi ils sont responsables de la réception des messages donc là juste après la connexion donc le multiplexing de connexion on a donc cette connexion qui établit et donc on a le besoin de traiter des messages et de recevoir ces messages donc c'est le point d'entrée ils sont différents types quatre grands types les directs et fan out les topics et les leaders on verra ça un petit peu plus tard et on verra que dans chaque cas de figure on a des comportements différents possibles dans le traitement des messages et dans le routing notamment des messages toujours au niveau de l'exchange on a donc une sous partie qu'on appelle le binding donc on est toujours dans le broker dans l'exchange on a ce binding ce binding c'est quoi c'est le lien entre un exchange données et une queue donc on peut avoir plusieurs liens avec un exchange est différente que ça c'est tout à fait possible et donc c'est une sorte de connexion finalement entre cette exchange qui est le point d'entrée juste après le channel vers une queue donnée et ont donc c'est un petit peu différent de la routine qui qu'on va voir juste après parce que ça se situe pas au niveau des messages comme la routine qui le but ça va être de créer vraiment une connexion et de dire cette action des connectés à tel ou tel que avec éventuellement qu'elle des caractéristiques données derrière donc comme je vous disais donc toujours dans l'exchange on a passé donc le binding donc ce montage entre l'exchange et la queue derrière on a ce qu'on appelle une routine qui donc la routine qui elle elle se situe au niveau des messages c'est un élément qui est déposé au niveau du message notamment au niveau du produceur et qui va permettre de route et suivant des règles données donc suivant des éléments qui sont contenus au niveau des messages ne pouvoir route et ses messages dans telle ou telle que avec des comportements données donc du coup c'est bien à prendre en compte et à coupler donc au type d'exchange en question quand on va voir les types d'exchange il faut bien se rendre compte qu'il ya les types d'exchange et en même temps on va appliquer ou non une routine qui ce qui va permettre d'avoir des comportements assez abouti derrière bien sûr on a la queue donc ça on n'avait pas parlé mais jusqu'ici mais voilà on déroule un petit peu les choses en tout cas on a brièvement parlé son but c'est quoi c'est de stocker les messages éventuellement d'avoir de la réplication on a différents types de que donc on a les classiques on a les corroms q on a les streams donc on verra ça un petit peu plus tard avec donc du sharding possible avec du stream du mode stream un petit peu pour revenir sur une méthode o kafka etc la durabilité aussi est très importante puisqu'elle va nous permettre de conserver ou non les que en cas de restart des fameux brokers lever host donc on n'a pas trop parlé jusqu'ici lui il situe au niveau du broker d'un point de vue général c'est à dire que le broker fournit une instance rabbitmq mais au sein de cette instance rabbitmq on va pouvoir créer différentes différentes sous instances finalement différentes instances au sein même de rabbitmq pour pouvoir créer une séparation une isolation un petit peu comme on retrouve les v host au niveau de apache mais on peut considérer un petit peu la même chose c'est à dire qu'on a un process donné rabbitmq et derrière pour chacun pour ce process on va le décliner avec différentes sous entités qui sont ces fameux v host qui vont permettre de créer une isolation vraiment des ressources des caractéristiques de l'ensemble des éléments qui sont contenus dans ce v host va être des utilisateurs ça va être dès que des exchange etc donc ça c'est valable à la fois sur un seul broker mais également quand on est en mode cluster sur l'ensemble des brokers donc si on reprend le cheminement que l'on avait au tout début finalement il ya un petit peu plus abouti on a un produceur qui va gérer sa connexion avec du multiplexing via un channel une chaîne et derrière on va se connecter à un exchange avec cet exchange donc du coup celui ci est bindé sur une queue donnée donc c'est le fameux binding et ensuite nos messages en fonction de ce qu'ils contiennent eh bien on va pouvoir les routes et donc en fonction de ces deux paramètres ou non au sein d'une prise en compte d'une routine qui ensuite donc du coup nos messages arrive dans une queue et l'abonnement des consumers à cette queue permet la consommation de cette queue voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter à cliquer sur rejoindre pour soutenir la chaîne et moi je vous dis à très bientôt sur le zaf